t'as vu je te descente bon je sais ce que je viens de monter c'est pas très loin donc un peu court mais ça monte sec sec c'est je sais pas je dirais au moins facile 30 degrés 30 degrés de monter ou même plus à dire de 45 degrés bon on va pas exagérer mais c'est chaud salut à tous et bienvenue sur la chaîne des guitares alors pourquoi je fais ce ce parallèle là encore une fois avec la rando la montagne et l'apprentissage de la guitare donc nouvel épisode de du vlog là son art là dans le 64 je crois son art s-u-n-h-a-r c'est que donc là forcément quand tu fais des randos aux montagnes c'est des fois c'est ça monte sec enfin pour moi du moins après on a tous un niveau différent tous un niveau une condition physique différente mais c'est que quand en guitare des fois des trucs tu vas faire peu tu vas apprendre peu et ça va être chaud alors des fois ça pour ceux qui débutent bon les accords le rythme les barrés etc après je me rappelle que j'avais commencé à prendre les rythmiques en double croche de funk et compagnie rythmiques reggae des fois un peu plus évolué machin etc juste main droite et après quand tu mets des enrichissements main gauche des notes d'ajout comme ça après quand tu apprends les arpèges je me rappelle c'était l'an dernier ou il ya deux ans je sais plus quand j'avais commencé à me mettre au sweeping purée et là tu joues avec une note à 40 50 bpm pas plus pour bien acquérir le mouvement alors je dis pas que je l'ai aujourd'hui mais je suis loin mais pour vous dire tu vas tout doucement tu fais une note à 2 à l'heure j'avais fait ça je sais pas deux trois fois 20 30 minutes donc imagine deux trois fois 20 30 minutes dans la semaine à 40 50 bpm c'est long et à force je te dis bon ça rentre tout doucement voilà et le parallèle c'est ça c'est que des fois tu vas faire des là en montagne ou même dans d'autres sports je vais faire des trucs qui vont être court mais intense là c'est pareil je me rappelle je bossais à 40 50 bpm le matin juste avant d'embaucher à l'époque du co vide en télétravail et après tu sens que il s'est passé quelque chose quoi tu sens que quand tu le joues mais tu réfléchis moins c'est à dire que quand tu travailles ton truc au début t'es concentré t'es vraiment à fond dedans et après tu réfléchis un peu moins etc alors pour ceux qui sont avancés je pense qu'ils verront de quoi je parle pareil au début pour les doubles croches par exemple tu comptes bien 1 2 3 4 1 3 4 quand tu travailles près les sextolés 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 etc et après mais tu comptes plus c'est naturel à chaque moi quand je choisis du punk au début quand j'avais 17 20 ans tu comptais 1 2 3 4 1 2 3 4 etc puis après les années passent et tu comptes plus c'est naturel tu comptes plus les temps tu comptes plus les mesures tu sais que à force alors au bout des années quand tu as joué plusieurs fois sur batterie électronique sur et en groupe forcément et en concert tu réfléchis plus tu sens le truc voilà donc le parallèle c'est ça c'est que quand tu fais des trucs des fois c'est court intense mais après tu vois un résultat on n'hésite pas à faire des petits trucs à bosser des petites parties je me rappelle quand j'avais bossé le sweep jamais j'ai commencé sur six cordes pour moi c'était inaccessible j'ai commencé sur deux trois cordes et tout doucement et il ya un truc je pense c'est qu'on approfondit jamais assez les choses souvent on on voit un truc on dit c'est bon je l'ai à peu près je vois le truc qui suit et sans le voir vraiment au fond on voit toujours les choses en surface c'est que moi le sweep je suis encore à quatre cordes 3 à 4 cordes et encore j'étais j'avais appris de lui 3 puis après je suis allé sur quatre et là je reviens sur lui trois cordes mais vraiment pour essayer vraiment de m'en servir et de mettre des je pas des septièmes des neuvièmes des trucs comme ça des enrichissements en plus de faire les majeurs minières est ce que je t'incite à faire c'est ça c'est avoir un truc petit mais à le voir à fond imaginons je sais pas tu découvres les accords de septième très bien apprends les sur diverses positions mais avant apprends une deux positions apprends les partout sur le manche et surtout apprends à t'en servir apprends à créer des trucs avec moi je trouve c'est ça le principe quand tu veux voir si tu maîtrises quelque chose c'est est ce que tu sais t'en servir parce qu'après un truc théorique on est tous capables plus ou moins rapidement après est ce que tu sais t'en servir en situation de jeu et dans une dans un morceau avec d'autres en impro ou dans composition si tu y arrives c'est que le truc c'est pas que tu sais le faire c'est que tu le maîtrises etc voilà moi je sais que tout ce que je maîtrisais je sais que c'est quand j'arrivais à le faire des compos avec d'autres ou seul voilà tout ce que je maîtrisais pas c'est que c'est quelque chose que je sais faire mais que je savais pas adapté voilà donc vois un truc petit mais apprends le à fond voilà abonne toi mais la cloche pouces etc gna 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 dis moi en commentaire ce que tu en penses et je te donne rendez vous demain ou après demain en fonction pour un nouvel épisode de ce vlog bon quand vous regardez cette vidéo je pense que je serai rentré à la maison mais je vois voilà j'en ai fait plusieurs d'avance voilà allez encore je vous fais profiter du panorama purée c'est magnifique ici donc c'est lichan l-i-c-h-a-n s je sais plus et sunhar donc c'est campagne montagne c'est c'est magnifique c'est bon ça grimpe ta crème allez je te donne rendez vous très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501